... Mon nom est Agnès Kouze, je suis représentant de l'ONG Aide pour le Sénégal. Je suis membre du bureau, responsable des projets scolaires. Et l'ONG m'a chargé de la représenter aussi cette année ici pour procéder à l'ouverture officielle de cette école, dont ils ont contribué au financement. Je suis heureux d'avoir une école d'économie 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 et d'économie d'économie d'économie. Vous devenez en tant qu'ancienne directrice de l'école. Je me sens dans mon contexte et ça me fait plaisir de participer à un projet qui touche l'éducation. Et quand je vois que les enfants sont dans de bonnes conditions, dans lesquelles ils peuvent étudier, ça me fait vraiment plaisir. Et c'est ce que j'ai ressenti aujourd'hui lors de cette cérémonie. Je suis très heureux d'économie 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 d'économie. J'ai été particulièrement impressionné que les parents se sont investis personnellement pour permettre la réalisation de cette école. Normalement, l'école fait partie des missions régaliennes de l'État, mais je comprends que des pays comme le Sénégal n'ont pas toujours les moyens de réaliser certains projets. Et j'ai été vraiment impressionné par ce que les parents ici ont fait pour permettre à ces enfants aujourd'hui de disposer d'une école pour pouvoir étudier dans de bonnes conditions. Je peux dire que les parents ne sont pas en train de faire pour permettre à ces enfants d'économie d'économie d'économie. Je pense que ça m'a fait plaisir également de comprendre, de voir que les parents ont compris qu'il ne faut pas toujours attendre des autres. Un partenariat, comme on l'a dit, c'est gagnant-gagnant. Un partenariat n'a jamais à sens unique. Heureusement que les parents ici ont compris qu'il fallait commencer. Ils ont commencé et que nous, nous sommes venus accompagner le projet tout naturellement. Et nous ne faisons aucun souci quant à la poursuite du partenariat. Alors, was wird die nächste Etappe in dieser Partnerschaft sein? Die nächste Etappe muss sein, dieses Grundstück, diese Schule abzusichern mit einem Grundstückszaun, mit einer Mauer. Aber auch da ist Partnerschaft gefragt. Wir müssen gemeinsam finanzieren. Wir sitzen in einem Boot. Wir haben Verantwortung gemeinsam übernommen und werden diese Schule gemeinsam entwickeln. Auch finanziell sind wir auf Gemeinsamkeit angewiesen. Also, la prochaine Etappe sera, bon, nous savons que l'école n'a pas encore atteint les limites de son développement. C'est une école qui pourra peut-être aller jusqu'à 6 classes. Nous en sommes à 2. Donc, nous allons voir comment nous pouvons compléter le reste et éventuellement assurer la sécurité en mettant un mur de clôture. Et comme je l'ai dit dans mon discours tout à l'heure, ça demande des moyens financiers. et que tout le monde l'a compris. Et je crois que chacun va y mettre son signe pour que ce projet puisse être réalisé. Alors, c'est la dernière c'est la parole. Je suis certaine, que c'est pour tant que l'engagement des parents, de la politique, de la school-behörde et aussi de notre groupe, que cette Schule continue à développer. Et je crois que tout le monde l'a compris. Ce que je viens de dire, est qu'ensemble, notre ONG, les parents, les élèves, les autorités académiques et politiques, chacun va y mettre son sien pour que ce projet-là puisse être poursuivi. Alors, je crois que nous tous, nous l'avons compris. Et je vous assure, au nom de l'ONG, au nom de l'organisation que je représente, que nous allons accompagner ce projet jusqu'à la fin. Merci. Je suis Hassan Diop, inspecteur de l'éducation. Mais ici, je joue le rôle de responsable dans le comité de pilotage de l'école, Kermassa Mégaye 1. Cette école que nous avons construite avec les populations pour essayer d'apporter notre pierre à l'édifice de construction dans le système éducatif sénégalais. Je pense que c'est un engagement collectif. Et nous venons aujourd'hui donc d'inaugurer nos deux salles de classe avec le partenariat de l'ONG allemand. N'est-ce pas ? Il faut... je ne sais pas comment. Bon, je pense que quand même, c'est aujourd'hui un grand jour, mais aussi un grand pas dans le système éducatif sénégalais. C'est un travail qui va devoir continuer. Nous en sommes aujourd'hui à deux classes. Nous comptons aller jusqu'à au moins six classes pour avoir un cycle complet, faire un mur de clôture et en tout cas assurer véritablement le bon suivi, l'encadrement, la pédagogie des élèves. Je pense que ça aussi, c'est un défi. C'est en même temps aussi un symbole notre engagement pour montrer que l'État ne peut pas tout faire. Il faut aussi que les populations mettent du sien. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un bel exemple de coopération, mais aussi d'engagement collectif. L'école n'est pas encore clôturée ? C'est vrai. L'école n'est pas encore clôturée, il n'y a pas encore d'eau, il n'y a pas encore d'électricité. C'est la configuration du milieu qui est ainsi. Je pense que quand même, la municipalité, n'est-ce pas, comme l'éducation et une compétence transférée, pourra peut-être nous apporter l'eau et l'électricité, n'est-ce pas ? Et en tout cas, nous aider sur d'autres aspects. Je pense que c'est très important qu'aujourd'hui, ils sont là, la municipalité représente l'État. Ils ont compris que c'est une compétence transférée, ils ont compris leur rôle. Et je pense qu'ils vont, en tout cas, nous aider dans la construction du milieu de clôture, mais aussi dans l'électrification et l'alimentation en eau de cette école-là. Je pense que si l'école n'a pas d'eau, si l'école n'a pas d'électricité, les élèves ne pourront pas travailler dans de bonnes conditions. Donc les résultats escomptés, peut-être, ne pourraient pas suivre. N'est-ce pas ? Je pense que ça, il faudrait que véritablement, ce travail-là, ces activités-là, se fassent le plus rapidement possible. Et nous allons nous y atteler dès aujourd'hui. Nous n'allons pas lâcher. Nous allons nous y atteler. Nous allons encore mettre la main à la poche. On n'attend pas toute la municipalité, encore moins de nos partenaires. Nous allons nous organiser, nous allons convoquer de nouvelles rencontres, de nouvelles assemblées générales. Et ensemble, nous dégagerons nos moyens et peut-être après, maintenant, nous ferons véritablement un clin d'œil aux partenaires, à la municipalité. Sous-titrage Société Radio-Canada